Le 7ème étape entre Livaro et Fougère Donc après ça va clôturer je veux dire la première semaine de tour et cette étape est probablement promise comme on a vu le profil et les favoris indiqués par le jeu. Elle devrait être promise cette étape au sprinter donc chez moi Arnaud Desmars qui pour rappel hier avait pris le maillot vert en s'imposant au Havre de manière assez surprenante d'ailleurs. Avec un peloton assez amorphe en tout cas en s'imposant et en faisant mieux aussi au sprint intermédiaire que Christophe. Il avait réussi à récupérer le maillot vert donc son objectif aujourd'hui on le voit c'est conserver le maillot vert. Très bien on va s'évertuer à le faire. Et ce que je vais faire c'est essayer un autre ravitaillement parce que là le vent est faible. Pinou il est en forme excellente c'est dommage enfin c'est dommage. C'est intéressant mais j'aurais préféré qu'il le soit pour demain pour le mur de Bretagne. Grand rendez-vous pour mon leader Thibaut Pinou. Aujourd'hui normalement s'il est bien protégé avec un vent faible sur une étape de plaine il ne devrait rien se passer pour lui. C'est dommage qu'il ait cet état de forme excellent. On va voir comment il est demain. Bon c'est une autre histoire. En tout cas on va prendre Arnaud Desmars. Et je vais prendre le gel de café. Par contre pour le final j'ai bien envie de tenter la boisson glucidique si ça se termine en sprint en espérant que je ne sois pas à la peine au niveau du bleu. Allez on tente le coup. Et c'est parti pour cette septième étape. Et le beau maillot vert. D'Arnaud Desmars. Derrière Cancelara donc toujours en jaune. Il y a du monde sur ce départ. Un petit peu en côte. On est bien acclamé. C'est le départ du Tour. C'est normal. Toutes les villes de départ sont contentes d'avoir le Tour de France. C'est un événement. Et là ça y est la course s'engage. On voit d'ailleurs un coureur de la Lotto Jumbo. Enfin de l'ex-Belkin qui s'échappe. C'est Van Mark accompagné d'Albassini comme on voit. Donc on va se retrouver probablement au sprint intermédiaire. A moins que je fasse un petit point de course au niveau de la zone de ravitaillement. Ça pourrait permettre de faire quelques petits écarts. Donc si vous avez de bonnes jambes, n'hésitez pas à attaquer. Les équipiers se sont placés en tête de peloton. Ils vont sûrement gérer l'écart pour finir au sprint. A 100 km de l'arrivée, on arrive dans la zone de ravitaillement qui est positionnée juste à taper un grimpeur. Donc bon, ça ne change rien. Le point route c'est que Albassini et Van Mark sont toujours deux seuls hommes en tête. A 7-10 d'avance quand même sur le peloton. J'ai l'impression qu'on revient un petit peu l'étape de la veille. C'est relativement classique pour une étape de plat comme ça. Et le vent est modéré ici. Je suppose que quand il nous met l'indicateur du vent sur l'interface de début... Ah, il a barrière. C'est surtout pour nous indiquer à l'arrivée, le vent à l'arrivée. Je ne sais pas trop. En tout cas là il est modéré alors qu'il devait être faible suivant l'interface de départ. Arnaud Desmar qui prend son gel de fatigue. Et on va demander à toute l'équipe d'en faire autant. C'est vrai qu'Albassini et Van Mark sont quand même deux clients. Peut-être qu'ils vont faire un peu plus de résistance parce que c'est des très bons rouleurs, très bons finisseurs. En particulier Albassini et très bons rouleurs, en particulier Van Mark. Donc peut-être que cette échappée, on va voir si elle peut aller au bout. On va se retrouver déjà pour le sprint intermédiaire. À 7,5 km du sprint intermédiaire en tout cas pour ce qui est du peloton puisqu'ils sont à 4,4 km côté Van Mark et Albassini. Même s'ils perdent quand même du temps. Là ça ressemble vraiment bien à l'étape d'hier. Et sauf que là, le sprint intermédiaire est quand même placé un petit peu plus loin dans l'étape. On est à 58 km de l'arrivée. Je le trouve placé relativement proche de l'arrivée. Il faut faire attention à ne pas trop y laisser des plumes côté endurance. En tout cas, le maillot vert, maintenant, se doit de le défendre. De toute façon, c'est un de ses objectifs. Donc on va rester bien à l'avant. Grand plateau pour le moment, ce n'est pas bien grave. De toute façon, on voit que la barre d'énergie, la barre bleue, elle est très très bien remplie quand même. J'ai vu Peter Sagan qui doit être porteur du maillot blanc puisque Pinot a le maillot à poids. Arnaud démarre, il a le maillot vert. Donc ça doit être le troisième au classement meilleur jeune qui le porte. Et je crois que c'est Peter Sagan que j'ai vu traîner dans le coin. De toute façon, la Saxo, elle doit bien rouler pour lui. Ouais, il est là. Il est derrière. On a 1,9 km. On peut prendre les points de la troisième place. Allez. Je suis parti de plus tôt. C'est moi qui ai déclenché les hostilités. Mais Nasser Boigny qui a bien sauté dans ma roue. Et on va avoir du mal à aller chercher là. Sagan qui remonte très bien d'ailleurs. Sagan qui remontait bien mais qui n'a pas réussi à me passer quand même. On fait cinquième avec Arnaud Desmars et Christophe. Huitième, d'accord. Bon. C'est honnête. C'est honnête. On va se calmer, attendre le retour du peloton. Il nous reste donc ce gel glucidique là à tenter pour l'arrivée au sprint massif qui se prépare maintenant. Quand je vois l'écart qui n'est plus qu'à 2,30 même si là il augmente un petit peu. Je pense que ça va se régler entre sprinteurs cette histoire. On va voir ça tout de suite en se retrouvant directement à Fougère. A 13 kilomètres de l'arrivée à Fougère, on n'a plus qu'Albacini dans l'échappée. Van Mark n'a pas réussi à tenir le coup. Donc Albacini une minute devant. Le peloton revient tranquillement. Je vais demander à Vichaud de protéger, même s'il n'en aura pas vraiment besoin a priori. De protéger Thibaut Pinot et moi je vais demander à Offredo de protéger Arnaud Desmars. On est pas mal là, 45 secondes d'Albacini, ça descend. Moi il va falloir que j'essaye d'utiliser au mieux le ravitaillement que j'utilise pas souvent du tout. Ce ravitaillement glucidique qui se prend de manière quasiment instantanée. Cependant il ne donne pas grand chose. Un petit peu de tout, un petit peu de jaune, un petit peu de fatigue. Qu'est-ce que je dis avec du jaune, c'était sur le 2014. Un petit peu de bleu, donc d'énergie. Un petit peu de rouge, donc d'attaque. Et un petit peu de gris, c'est la fatigue. Et là on est bien dans la roue d'Alexander Christophe, mon principal rival pour le maillot vert. Je me suis en train de perdre sa roue là, ça s'incruste, ça joue des coudes. On les voit là, le train de Kittel, le train de Cavendish qui m'empêche de bien figurer. Attention à qu'est-ce qu'ils font là, ouais, 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 ouais. Offredo il est bien devant moi. Krusiger et un coéquipier de Christophe qui roulent. Qui roulent bien là pour ramener leur sprinter. Attention, il faut que j'aille le chercher là, Christophe. Il a dû, c'est lui qui a dû partir sur la droite. Là je suis juste derrière Sagan. Oh là là, ce virage m'a fait perdre des places. Je suis obligé de tapoter pour revenir, c'est pas bon ça. Voilà, voilà, la roue de Christophe. Deux kilomètres, sept de l'arrivée, je reprends. Allez, dans la roue de Christophe. Oh, c'est dur là, c'est dur pour Arnaudémar. Par contre Christophe était très bien accompagné. Bouani, on passe Bouani. Est-ce qu'on va prendre la deuxième place derrière Christophe ? Oui, je crois. Il a été le plus fort. Ouh, ça a été dur mais là quand même Christophe, très fort. Très fort, impossible à aller chercher. Plus le petit virage dans le final, il fait mal là. On peut potentiellement perdre quelques places. Attention, j'ai plus beaucoup de batterie, on indique, ok. En tout cas, tiens, mais il y a eu quand même quelques petits écarts, on dirait, puisqu'il y a des attardés. Ah mais j'en suis tout essoufflé là, de cette arrivée, c'était pas évident à gérer. Très tendu au niveau du placement, comme on a pu voir, il fallait jouer des foudes pour le sprint. Et mince, et mince de mince. J'ai l'impression qu'on perd le maillot vert, puisque dans le protocole, il apparaît avant le maillot à poids normalement. Donc on ne remplit pas l'objectif du jour. Avec cette victoire de Christophe, il se réapproprie le maillot vert qu'il nous avait laissé le temps d'une journée. Donc on n'a plus que Thibaut Pinot, qui porte toujours le maillot à poids, et le maillot blanc. On a fait du mieux qu'on pouvait. Après le ralenti de cette étape, on voit donc la victoire de Christophe, qui en plus avait une très belle forme. On voit orienté bleu vers le haut. Donc pas excellent, mais juste en dessous. Donc très bonne forme pour Christophe, qui s'impose. Devant des marges, je suis quand même content d'avoir obtenu cette deuxième place, parce que ça a été dur de résister à, eh bien, derrière, la Degenkolb, Bouhany, qui avait aussi des très bons états de forme. Cavendish, Sagan, Greipel, Sekitel, qui se rate sur ce sprint, on dirait. En tout cas, ça va nous donner, comme c'est l'arabe, aucun changement, de toute façon. Au niveau du classement général, le maillot à poids anecdotique de Thibaut Pinot, et sa forme exceptionnelle, surtout, j'espère que demain, au mur de Bretagne, ce sera bien aussi. Christophe, donc, qui repasse pour un petit point, voilà. 232 points pour Christophe. Arnaud démarre 231. Il y a un beau duel, là, puisque Kitel est quand même un petit peu distancé, il y a plus de 100 points derrière. Beau duel entre Christophe et démarre pour le maillot vert, et démarre à Christophe qui le récupère d'un petit point. Donc, le maillot blanc anecdotique aussi, c'est côté FDJ avec Pinot et démarre aux premières positions. La FDJ, 4 minutes 34 devant l'équipe Ethics pour le classement par équipe et la combativité. Van Mark qui a pris la tête devant Arnaud démarre. On va se retrouver demain pour le mur de Bretagne sur cet échec au niveau de la conservation du maillot vert. Bon, tant pis, on verra ce qu'on peut faire pour le récupérer éventuellement plus tard. Mais surtout, rendez-vous demain pour l'étape des punchers au mur de Bretagne.